Bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir. C'est moi qui commence. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être venus nombreux, on est ravis de vous accueillir. Avant, on a fait un super effort pour essayer d'être rapide, de ne pas être lourd, on a beaucoup travaillé pour ça, donc tout de suite, tout de suite, moi je voudrais inviter sur scène les membres du collectif Sous les Écrans La Dèche, parce qu'ils ont un message à vous livrer qui est très important et qu'on soutient. Merci et bienvenue. Nous voulons inviter sur scène tous les membres du collectif Sous les Écrans La Dèche parce qu'ils ont un message pour vous. Bonsoir. Vous êtes assis devant nous ce soir parce que vous aimez, comme nous, les films, la salle de cinéma et les festivals. Vous êtes ici parce que, de la programmation des films à leur projection, des dizaines de personnes ont travaillé à la communication, à la presse, à la régie, au bureau des films, à la billetterie, aux accréditations et à l'accueil des équipes et du public pour que la salle soit comble. Nous sommes toutes ces personnes qui oeuvrons en coulisses. Vous nous connaissez parce que vous nous croisez à Cannes, à La Rochelle, à Marseille, à Paris, à Belfort, à Angers et dans près de 150 festivals. Sur tout le territoire, nous permettons à des milliers de spectateurs et spectatrices de découvrir des oeuvres contemporaines et des filmographies oubliées. Les manifestations auxquelles nous collaborons sont des maillons indispensables de l'industrie cinématographique dans son ensemble et des acteurs essentiels de la médiation culturelle. You are sitting here tonight because just like us, you love films, seeing them in theatres and festivals. You are here because from the film's programming to their screening, dozens of people have been working in communications, press relations, stage management, film's department, ticket office, professional accreditations and hosting to ensure full houses in the theatres. We are all these behind-the-scenes people. You know us because you run into us in Cannes, La Rochelle, Marseille, and approximately 150 festivals. All over France, we make it possible for thousands of cinemagoers to discover contemporary or classic films. The events we take part in are key elements in the film industry and play an essential part in cultural mediation. C'est parce que nous sommes persuadés de l'importance de ces manifestations et de leur rôle de passeurs d'image que nous acceptions jusqu'ici d'alterner les formes les plus diverses de contrats entre deux périodes chômées sans qu'aucune d'entre elles ne prenne en compte la nature intermittente de nos métiers. Les récentes réformes de l'assurance chômage et le décret du 1er juillet à venir ont gravement dégradé nos conditions d'indemnisation entre deux contrats. À contre-cœur, nombre d'entre nous abandonnent le secteur parce qu'il ne nous est plus possible de vivre de nos métiers comme il n'est plus possible de vivre pour nos camarades saisonniers ou intérimaires que nous saluons et avec qui nous partageons nos inquiétudes et nos luttes. Face à l'urgence de la situation, le Festival de Cannes est notre unique chance. Il doit être l'occasion d'exiger coûte que coûte que nos métiers soient intégrés au régime de l'intermittence. Nous interpellons donc ici la ministre du Travail Catherine Vautrin afin que son cabinet puisse nous recevoir dans les meilleurs délais. The events we take part in are key elements in the film industry. We have been accepting precarious contracts in between periods of unemployment without the intermittent nature of our activity being taken into account. The latest reforms of unemployment insurance severely undermine the conditions of our benefits, thus forcing many of us to reluctantly leave the industry because it has become too difficult to make a living, just like our seasonal and interim worker colleagues. Faced with this emergency, we see the Cannes Film Festival as our only chance, an opportunity to demand by hoax or by crook a decent legal framework for us to be integrated into the intermittent status. We are calling upon Minister of Work Catherine Vautrin so that her chiefs of staff hear us out as soon as possible. La précarité n'est pas un métier. Nous vous remercions. Precariousness is not a job. Merci beaucoup de les avoir accueillis avec autant de chaleur et avec autant d'écoute. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette nouvelle édition de La Quinzaine et de découvrir avec vous la sélection de Julien Règes, le directeur artistique et son équipe. Nous espérons que vous serez surpris, enchantés ou déroutés par les films que vous allez voir cette année. Nous voulons que La Quinzaine demeure ce lieu de curiosité et d'audace pour le cinéma. Et nous remercions toute son équipe pour le travail passionné qu'elle déploie chaque année pendant de longs mois. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette nouvelle édition de La Quinzaine et de découvrir, along with you, les films sélectionnés par le directeur artistique Julien Règes et son équipe de programmation. Nous espérons que les films que vous allez voir cette année vont vous surprener, vous vous déroutent, vous déroutent et vous déroutent. Nous voulons que La Quinzaine de rester un espace pour curiosité et la gentilité au cinéma. Et nous voulons remercier la toute La Quinzaine pour leur travail passionné chaque année. 2023 a marqué le vrai retour en salle d'un public enthousiaste et curieux de voir des films différents et exigeants. Mais nous avons aussi des inquiétudes sur les tensions actuelles liées au contexte économique et au changement qui s'opère dans notre secteur. Nos inquiétudes concernent d'abord les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement qui pourraient menacer durablement les équilibres mis en place depuis des années au sein du CNC. Announced budget cuts could potentially jeopardize a long-standing balance that has been carefully adjusted over the years. Ensuite, nous observons des pressions accrues d'année en année à l'instar de ce qui se pratique dans le modèle américain sur la place qu'occupent les cinéastes dans la fabrication et la diffusion des films. Ces pressions viennent remettre en question nos droits et nos pratiques. We're also witnessing growing pressure in the wake of what is happening in the US on the place of directors in the making and circulation of films questioning our rights and practices. Et enfin, nous sommes aussi bien sûr préoccupés par l'enjeu des IA qui impacte tous les postes et doit faire l'objet d'un encadrement strict au niveau européen. And we're also concerned about the issue of AI for which a legal framework must be set on the European level. En conséquence, nous appelons le gouvernement et les députés européens qui vont être élus à défendre la culture comme un enjeu fondamental de notre identité et de nos libertés. Car c'est au niveau européen qu'il faut protéger l'exception culturelle, le droit moral des cinéastes sur leurs œuvres et l'encadrement vertueux de leur diffusion afin que la salle reste le lieu de découverte des films, ce lieu où le public pense, pleure et rêve ensemble. La pluralité des idées et des identités européennes doit vivre dans les films. Ce sont nos meilleurs alliés pour faire comprendre au monde entier qui nous sommes. Therefore, we call upon the government and the European representatives elected next month to defend culture as a key issue of our identity and freedom. It is on a European level that we need to protect cultural exception, filmmakers' moral rights on their work and the legal framework for showcasing films. Theatres must remain the place where films are discovered and where audiences may think, share, cry and dream together. The diversity of European ideas and identities must thrive in films which are our best means of showing the whole world who we are. Nous voulons rappeler à ce titre que le cinéma, comme tous les champs culturels, est attaqué partout en France et en Europe par les parties et mouvances d'extrême droite. Les pressions et les menaces exercées sur les films et leurs équipes sont inadmissibles et visent systématiquement à restreindre la liberté d'expression. Que ce soit que ce soit sur les réseaux sociaux pour porter atteinte à l'intégrité des films dont les thèmes contreviennent à leur idéologie ou encore dans les institutions où ils viennent contredire les jugements des comités de sélection pour les mêmes raisons. cinéma et culture en général sont attaqué partout sur la France et l'Europe par les partenaires et les groupes et les groupes de l'extrême droite. Les pressions et les threats sur les films et leurs réalisateurs sont inacceptables pour les théories et les théories sur les médias pour déterminer l'intégrité des films dont les thèmes se sont contre leur idéologie et aussi dans différents parts de la France où les choix qui sont faits par les comités de sélection sont contre pour les mêmes raisons. À ce titre, nous avons une pensée particulière pour les cinéastes argentins qui sont dans une situation extrêmement difficile et qui illustrent parfaitement ce qu'on vient de vous dire. Merci de nous avoir écoutés avec indulgence et curiosité parce que c'est un exercice qui est assez difficile de mêler les paillettes, le glamour et les sujets politiques. On est très contents ce soir de remettre le carrosse d'or à une cinéaste qui pour nous justement incarne cette espèce de balance qui peut paraître contradictoire mais qui est magnifique quand elle est trouvée entre la flamboyance, le charisme et puis un rapport au monde inapaisé et inquiet. Merci d'avoir écouté parce que ce mix de glitz et de réalité peut parfois sembler contradictoire mais le film que nous honorons ce soir trouve ce vrai balance entre flamboyance carisma et aussi une réalité d'un drôme et cette cinéaste c'est Andrea Arnold à qui nous remettons le carrosse d'or. Et donc j'invite à monter sur scène l'un des meilleurs connaisseurs du cinéma américain britannique anglo-saxon monsieur Alouche qui est le représentant de Canal+. Voilà notre partenaire. Bonsoir à tous. Bonsoir à la quinzaine. Ça va ? Ah non, vous pouvez faire mieux que ça. Ça va la quinzaine ? Voilà. Chers amis, chère Andrea, je ne vois pas mais vous êtes par là. Je suis particulièrement heureux, ému et très fier de vous présenter, de vous remettre ce carrosse d'or. Vous êtes l'une des plus singulières signatures du cinéma britannique. Non, pardon. Vous êtes l'une des plus singulières signatures du cinéma contemporain tout court. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce prix vous est remis en partenariat avec Canal+. Un prix pour une cinéaste qui nous tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, le groupe Canal vient de soutenir votre dernier film en s'engageant sur Bird dès l'étape de l'écriture. Bird qui sera présenté très prochainement en compétition ici à Cannes. D'ailleurs, mes amis, mes amis, je suis particulièrement heureuse, émise et heureuse d'avoir ce carrosse d'or à l'un des plus uniques film-makers dans le cinéma britannique contemporain. C'est parti, dans le cinéma contemporain. Canal+, a soutenu votre travail en investissant de l'écriture en votre cinéma de l'écriture de l'écriture film, Bird, présentée dans cette année officielle compétition. Ce carrosse d'or, ça résonne comme une évidence pour consacrer votre carrière, Andrea. Une carrière déjà récompensée par trois prix du jury ici à Cannes pour Red Road, Fish Tank et American Honey, un BAFTA et même un Oscar pour votre court-métrage WASP, sans compter la multitude de prix que vous avez récoltés autour du monde. enfin, si j'ai compté et si je ne me trompe pas, vous en avez eu jusque-là 67 et c'est que le début. Bravo. It feels so right to honor your career after three jury prizes here in Cannes for Red Road, Fish Tank and American Honey, a BAFTA and even an Oscar for your short film WASP, plus countless international awards. Actually, I have counted them and so far the total is 67 worldwide and counting. chère Andréa, je pense que je peux parler au nom de tous ceux qui sont dans cette salle ici ce soir. Vous êtes quand même très forte, vous êtes quand même la seule cinéaste au monde qui arrive à nous émouvoir jusqu'aux larmes avec une adolescente qui vend des magazines et aussi avec une vache. Dear Andréa, you're the only filmmaker in the world who's able to move us to tears with a teenager selling magazine subscriptions and later on with a cow. Vous êtes aussi l'une des cinéastes les plus indépendantes de notre époque. Dans votre cinéma, le mot liberté n'est pas juste un mot. La liberté a un sens. Elle marque chacune de vos images, chacun de vos personnages, que ce soit Jackie, Mia, Cathy, Star et même Luma, la vache. Tous ces personnages incarnent ce qu'il y a de plus libre, de plus vibrant, de plus humaniste et animaliste sur un écran de cinéma. You're also one of the most independent filmmakers of our time. In your films, freedom has true meaning. It jumps out of every frame, every character. Jackie, Mia, Cathy, Star and even Luma, the cow, are the freest, most vibrant, humanistic and animalistic beings on the big screen. Vous naviguez sur une frontière incroyablement délicate, une frontière qui repose et excelle dans tout votre cinéma. Il y a d'un côté la force de vivre de ces personnages et leur ode à la liberté qui embrasse pleinement un quotidien dont on ne sort pas indemne, qui nous pousse à avancer et parfois et souvent à nous engager. Parce que vos films résonnent comme des poèmes urbains ou ruraux, comme du réalisme social à la fois brut et doux, comme des lettres d'amour et d'espoir pour toutes vos héroïnes marginales du quotidien comme des notes de musique qui magnifient la vie, qui magnifient notre vie. Merci donc pour la beauté de votre regard sur notre monde. Vous l'avez déjà changé et si vous en voulez la preuve, regardez le petit montage du travail d'Andrea Arnold qui a été préparé par Luc Lagier. Your films sound like poems urban and rural alike with a social realism that is both raw and sweet. they sound like love letters and messages of hope to all the ordinary outcast female superheroes like music that glorifies life. Thank you for the beauty of your gaze on the world. You have changed it and we are going to see proof of it on screen. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'applaudir très fort Andrea Arnold. d'applaudir très fort Merci. Merci. I'm really moved by, I'm actually really moved. Merci beaucoup, je suis très élue. I don't watch my films ever again after they premiere. So when I see them, I'm like, wow, I did that. Je ne regarde jamais des films d'habitude une fois qu'ils sont terminés. Là, de revoir ça, je fais, ah, c'est moi qui ai fait ça. I'm not moved by my own work, but I'm moved by this recognition. Ce qui m'émeut, évidemment, ce n'est pas mon travail, c'est cette reconnaissance. I wrote because I can't remember anything. So when I got the email about this lovely golden coach, I was in the middle of the edit of the film that is showing here at Cannes tomorrow called Bird. Quand j'ai reçu le mail qui me présentait cette récompense, ce très beau carros d'or, j'étais en plein montage de mon prochain film, Bird, qui est présenté demain, projeté demain. It was the hardest film I ever made. There were many challenges, more than usual, and there seemed to be more restrictions than I'd ever known. Lots of things I'd put on the page and cared about got lost. C'est le film le plus difficile que j'ai eu à faire, énormément de défis à relever, et beaucoup de contraintes, et beaucoup de choses qui étaient sur la page à l'écriture et que j'ai perdu en cours de route. So the edit was really hard. It was proving really hard to carve from the rushes something of the film I had intended. I was grieving the losses and I felt pretty vulnerable. The montage, donc, a été compliqué. J'essayais de faire des coupes dans les rushes pour extraire ce que je voulais faire du film, et je pleurais vraiment la perte de ce que j'avais fait. Et au milieu de cette fragilité, j'ai reçu ces mots de soutien et de reconnaissance, de la part, en plus de la SRF, qui sont des cinéastes et qui comprennent exactement la montagne que c'est de faire un film et tout ce que ça représente comme difficulté. I found the words they used to talk about my work incredibly moving. It made me feel that others were standing with me. It renewed my energy and determination to keep at what I was doing, to try finding the film the essence of what I had intended. It made me think too about what it means to be supported and encouraged, and how crucial it is. It does feel like some weird accident that I'm standing here, that I ended up making films at all. My road to filmmaking was a very windy one. I had a very wild childhood. My single mom had four children by the age of 22. Adults I knew did blue collar jobs, laboring, serving, mechanics. Film of any kind of art was not part of my life growing up. The only films I could remember seeing as a child on Mary Poppins and Psycho. It's true. My ambition was to be a dancer. And at 18, I ran away to join a roller skating dance group called the Roxy Rollers. They eventually went to live and roller skate in Germany, so we parted ways as I didn't want to live there. At this point, I randomly went to an audition for a TV acting job and got it. I was actually really bad at the acting job, but I was fascinated by the process, the way images got put together to make story. I learned so much during this time. I learned how powerful images were. I used the money I made there to take myself off to film school. J'ai été très mauvaise actrice, mais par contre, j'ai été totalement fascinée par le processus, cette façon d'assembler des images pour raconter des histoires, et j'ai été vraiment très frappée par cela. J'ai énormément appris, et ensuite, j'ai utilisé l'argent que j'avais gagné pour faire une école de cinéma. I don't really understand why maybe my unconventional childhood or maybe my lack of time in institutions, but I've always, since I started making films, had my own way of doing things. TV taught me the rules, the standard way to do things, but in my own filmmaking, I broke the rules. I cast people from the street, put loads of untrained animals in the scenes, would shoot in rural locations without shutting them down, things that would and do cause chaos, but for me created life, and I have noticed that the more perfect and digital the images we all see become, the more I want to mess and dirty up the work, like mess itself is rebellion. mess for me is life. Peut-être que c'est dû à mon enfance peut-être atypique, mais j'ai toujours appris à faire à ma manière. La télévision m'a appris à faire les choses d'une certaine façon, et ensuite j'ai vraiment cassé les codes dans le cinéma. J'ai engagé des animaux dans mes films, j'ai fait des castings sauvages, j'ai pris des acteurs non-professionnels. et le désordre pour moi représente la vie, et plus on rend l'image propre avec le numérique, et plus moi j'ai envie d'y mettre du désordre, parce que c'est un acte de rébellion et de vie. La société de directeurs said in their email to me, «It's as if I reinvent myself each time I make something. » This resonated so much. I've never thought about it before, but it's so true. Every time I make a film I feel like it's the first time I'm doing it. My curiosity for the journey the film brings is as fresh as the first time, and I never feel like I know what the hell I'm doing. I'm as scared and curious now as I was doing it the first time. So each time I push myself, I take big risks. These things feel more important to me than being sure of anything, the diving into the unknown. Les mots de la SRF disant que je me réinventais à chaque film ont fait écho en moi, je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que chaque film est comme une première fois pour moi. J'ai toujours cette fraîcheur de la curiosité comme au premier jour, et j'ai l'impression que je ne sais jamais exactement ce que je fais. Je suis toujours aussi curieuse, j'aime prendre des risques et plonger dans l'inconnu. But this can sometimes be a lonely thing, because when you take risks and go against the norm, it can make others nervous. Films involve a lot of people and money, and you can find yourself banging up against expectations and conventions and commerce. Mais c'est aussi un chemin solitaire quand on va contre les normes, parce que ça rend les gens un petit peu, ça tend les gens autour de soi, notamment quand il faut financer des films. This is why this award means so much to me. I know the people who put me forward for this golden coach get that, they understand that. It makes me feel seen and heard. Grâce à cette reconnaissance, le carrosse d'or, je me sens enfin comprise et entendue. I'm being asked to speak here, maybe think about what I wanted to say. And what I wanted to say mostly was thank you. I may never get another chance to thank publicly the people that matter to me and have supported me, so I'm going to take the opportunity now. My young mom, she did her best and I thank her for that. And along the way, I've had an amazing teacher or two, solid lifelong friends, the occasional decent boyfriend. And I know it isn't cool to thank your agents, but I don't care, they're a massive support to me. My family, my sister, and my brother, who's here. He's going to be DJing the bird party tomorrow night. Yeah, Hayden, go. My beautiful daughter and my partner, all the producers who've ever taken a punt on me and given me money to explore. Well, my mother, who did everything she had to do throughout our childhood. I've had several professors who were really impressed me. I've had friends who were always there for me. I've had a few friends who were always there for me. I've had a few friends who were always there for me. I know it's not always good to thank my agents, but they've always supported me. So I thank my agents. My sister, my brother, my family, my brother who will be the DJ this evening, and who is here this evening. my daughter, and also my man who shares my life. And all the crew I work with time after time, they're like my film family. They all know who they are. I've worked with them for many years, and they support and honor my mad ways. Lots of them will be here for Bird tomorrow, and we will dance. I thank them massively. I love them all. All my team, also, with which I've been working for years and who support me, in my folly, and we'll dance a lot tomorrow night. and I love them. Tomorrow, my film Bird premieres here at Cannes. As I mentioned, it was a painful journey. Again, I took a lot of risks. But since I first showed a short here called Milk, over 20 years ago, I've always felt welcome and embraced here at Cannes and in France. So whatever happens, whether people like it or don't like it, understand it, don't understand it, I know all my efforts will be appreciated. That I am standing here now is something of a miracle. I feel so blessed with my life. It has been a really amazing life. I feel, oh, I'm going to cry right now. Basically, thank you so much. Thank you. Thank you. Do I take it now? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Applaudissements. On appelle donc Julien Réjol à venir dire un petit mot. Applaudissements. Mesdames, Messieurs, Andréa Arnold, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureux, mais aussi très ému de vous retrouver pour cette 56e édition de la quinzaine des cinéastes. Et je suis surtout très fier de la sélection que vous allez découvrir dans les prochains jours, qu'on a concocté avec passion et beaucoup d'ardeur. Je tiens à remercier tout particulièrement et chaleureusement le comité de sélection et l'équipe de la quinzaine. Vous pouvez les applaudir. Applaudissements. Je remercie évidemment la SRF pour leur confiance. Tous nos partenaires qui nous accompagnent, et en particulier le CNC, la ville de Cannes, France Télévisions, BNP Paribas et l'hôtel Marriott qui nous prête ses locaux pendant les travaux de la Malmaison qu'on va retrouver dès l'année prochaine. Alors, comme mes camarades en ont parlé tout à l'heure, au cœur de la tempête qu'on traverse quant à la précarisation de la vie des festivals, de leur personnel, mais aussi de tous les auteurs, Je pense qu'il est essentiel que la quinzaine tienne son cap, c'est-à-dire de continuer à assurer à tous les cinéastes du monde entier, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit l'économie de leur production, à tous ces cinéastes qui veulent créer librement et expérimenter, que ce lieu, la quinzaine, existe, qu'ils y seront bien accueillis, qu'ils pourront venir y montrer et discuter leurs films sans crainte devant un public de passionnés. Je suis très heureux et remédie de vous pour être re-united avec vous pour la cinéastes 56e édition de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je suis très heureux de présenter cette selection que nous avons travaillé sur l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. D'un bon together de l'éducation, est-ce que ==== son cours comme un endroit pour la liberté et l'expérimentation, donner des opportunités aux filmmakers de tout le monde et de tous les backgrounds, un espace où ils puissent présenter et discuter leurs films pour la première fois, sans peur, bienvenue par une audience passionnante. J'en viens immédiatement à notre film d'ouverture que vous attendez tous. Vous allez me dire un film qui s'appelle Ma vie, ma gueule, « En quoi ça fait ouverture ? » D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie, faire ouverture ? Cette question qui est toujours délicate, on ne se manque pas de se la poser chaque fois qu'on programme un festival. Eh bien d'abord, une ouverture, c'est une entrée en matière, c'est une façon de donner le ton, une note. Et ici, le ton, c'est celui de Sophie Filière, c'est-à-dire des situations cocasses, de l'autodérision, une façon de regarder le monde de manière décalée. Ce n'est d'ailleurs pas sans parenté avec notre affiche signée Takeshi Kitano, cet esprit espiègle, enfantin, qui dessine la place bien à part que la quinzaine occupe à Cannes. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le terrain-jeu de la quinzaine, c'est aussi celui de l'audace. Et là encore, qu'est-ce que ça peut bien signifier de faire preuve d'audace quand on parle de mise en scène ? Je cherche, hein. Eh bien, par exemple, ça peut vouloir dire sortir sa zone de confort. Et c'est le cas dans le film que vous allez voir ce soir. Filière disait qu'elle avait passé son temps, dans ses précédents films, à rêver sa vie, mais qu'avec celui-ci, elle avait eu envie de plus de frontalité. Dans Ma vie, ma gueule, on retrouve évidemment son penchant pour le dérisoire et l'absurde de l'existence, mais c'est aussi un personnage qui se bat pour retrouver le chemin de son désir. Ma vie, ma gueule, ce titre magnifique, il ne faut pas l'entendre comme une affirmation ou une certitude de soi. C'est une façon de se considérer soi-même comme une énigme. Alors, on pourrait dire avec Sophie Filière que ça consiste en sale audace, c'est-à-dire ne pas prétendre dire le vrai, ne pas prétendre dire la vérité sur quelque chose d'extérieur à soi, mais de chercher à dire du mieux possible sa propre vérité. Vous l'aurez compris, cette ouverture n'est en rien un hommage. C'est le dernier et superbe film d'une grande cinéaste. Et si je suis bien fidèle à sa pensée, ce que Sophie Filière souhaitait, c'était que son personnage, son alter ego, Barbie Bichette, réussisse à l'issue de ce film, à se tenir devant vous, avec le courage de dire, j'existe, me voilà. Et maintenant, on à notre film d'opening, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, un film d'opening, quand vous êtes un programmeur? C'est une introduction, un film qui s'assure le tone. Ici, Sophie Filière's tone, comique, self-mocke, offbeat, which is not unrelated to our poster this year, made by Takeshi Kitano, mischievous and childlike, in keeping with the quinzen spirits. But the quinzen is also about boldness, stepping out of your comfort zone, which is what Sophie Filière did here. Instead of dreaming her life in her previous films, she chose to go head-on with this one, with her taste for derisory, the absurdity of existence, but also for fighting one's way back to desire. The beautiful title, This Life of Mine, but literally translated from the French, my life, my fucking self, is not about self-affirmation or confidence, but about considering oneself as an enigma, getting as close as possible to an individual truth. Rather than a tribute, this film is the last film of a great filmmaker. And Sophie's wish was for her character, her alter ego, Barbary Bichette, to be able to stand here in front of us with the courage to say, I exist, here I am. Without further ado, I will call the team of the film to join me. I ask you to applaud very strongly. The children of Sophie Filière, Agathe and Adam Bonitzer. The children of the film, Julie Salvador. Son distributeur, Etienne Olanier. Et les comédiens, Philippe Catherine, Valérie Donzely, Emmanuel Salinger, Edouard Sulpice. Angelina Worette. And Agnès Jaoui. Aplausos. 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 Bonsoir, c'est impressionnant, je vais remercier un certain nombre de personnes, Julie Salvador, la productrice du film, et mon frère Adam Bonnitzer s'associent à moi pour les remerciements. Je vais tout faire de tête, donc si j'oublie des personnes, n'en prenez pas ombrage. Je remercie Julien Rejl d'avoir sélectionné le film à cette place, et tout son comité que j'aime et que j'embrasse. Je remercie aussi toute l'équipe de La Quinzaine, merci pour votre intervention tout à l'heure, on est à fond avec vous, battez-vous. On remercie Julie Salvador, qui a porté ce film depuis cinq ans, qui a consacré sa vie ces derniers mois à ce film, qui a été d'une générosité et d'une acuité inestimables pour nous. François Kikré, qui est le monteur du film, qui devrait être sur scène. François, le meilleur monteur. François, sans qui on n'aurait pas pu aller au bout de cette mission. Les collaborateurs et collaboratrices de la post-production, Louis Richard, Emmanuel Collineau, Sébastien Noiret, Jean-Pierre Laforce et Pierre Huot. On remercie Agnès Jaoui, qui La Nuit Brille. Et toute l'équipe du film, tous les comédiens et comédiennes, toute l'équipe technique. Dominique, Jour de Fête, Sarah, Etienne, merci. Karine Durance, Chloé Lorenzi. On remercie aussi nos amis, ils sont là, dans la salle. Nos amours, elles sont toutes là aussi. On remercie la famille Filière, qui est là en très grand nombre, notamment Dominique, alias grand-mère, Hélène, Romain. On remercie Pascal, notre père, qui est là aussi. Et les amis de maman, qui sont là aussi, dans la salle. J'espère que je n'ai oublié personne. J'ai presque fini. Je vais faire un truc que je ne pensais jamais faire dans ma vie. Je vais m'adresser à ma mère. Je ne sais pas où regarder, mais je vais peut-être regarder par là. Maman, tu nous as dit à l'hôpital que c'était dommage que tu ne vois pas ma vie, ma gueule, parce que tu pensais que ce serait ton meilleur film. Moi, je pense que chacun de tes films, de tes sept films, est ton meilleur film, parce que tu as su créer une œuvre unique et géniale comme toi. Ma vie, ma gueule, c'est ton dernier film, mais c'est notre premier film, un petit peu, à Adam et à moi. Donc, on fait comme Barbie Bichette le dit dans le film, on va de l'avant. Merci. Et je remercie mon frère. Voilà. Je te remercie aussi. Voilà, on a fait ça ensemble. Je remercie mon frère. The press reps, our friends and loved ones, our father who is here, and our mom's friends who are here. And now I'm going to say a few words to my mom. Mom, you told us that it was a shame that you wouldn't be able to see this film because you thought it would be your best. And I think every one of your seven films is your best because you are a great filmmaker. Your body of work is great, just like you are great. It's Adam's and my first film, and so we did like Barbie does in the film, we move forward. And I want also to thank my brother, of course. Bonne projection. Merci beaucoup. Merci. Bon film. Bonne quinzaine. Applaudissements. 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 Bonne. Bonne Zamora. Bonne chat. Bonne $8.